Bonjour à tous, je suis Kofi Saïfer et aujourd'hui je reviens sur Star Citizen, on va admirer un peu le M50 avant qu'il quitte ma collection, je pense qu'il va rapidement quitter ma collection vu les dernières infos. Et justement, je reviens pour vous parler des dernières news de Star Citizen, notamment du line-up des constellations. Et j'ai un vieux glitch graphique, ah c'est moche, la réflexion est un peu foirée, ah pardon, je m'égare. Donc on va parler de la série des constellations qui devrait bientôt arriver, de Capture the Core qui est disponible depuis hier, donc il y a un nouveau mode de jeu, du concours CIG SciTech pour gagner un OTAS, un CIG et un M50, comme celui-ci dans le jeu. Et comme je compte y participer modestement, j'ai envie de donner ma contribution, je vous montrerai ma méthode, ce qui n'est peut-être pas la meilleure d'ailleurs, mais c'est la mienne, vous pouvez y participer et je vous montrerai les débuts de mon travail. Ok, on commence par les news, donc comme tout le monde le sait, maintenant tous les backers disposant d'un accès Alpha ou d'un accès Arena Commander ont accès de multijoueurs. Ça fait beaucoup d'accès dans la même phrase, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et Cloud Imperium Games nous a donné l'accès à Capture the Core, donc il y a un nouveau mode de jeu, mais on y reviendra après, on y reviendra plus tard. Alors, à partir du 15 août, l'équipe sera à la Gamescon et je pense qu'on va avoir le droit à une jolie présentation et à quelque chose de nouveau. La surprise est bien gardée, je pense qu'on verra soit les nouvelles variantes de Constellation, soit les nouveaux hangars, peut-être un peu des deux. Parce que les hangars, effectivement, vu ce qu'on a vu là du hangar, les images du hangar Astéroïde, l'Astéroïde Hangar, ils appellent ça, ben les hangars actuels sont vraiment plus haut niveau et donc ils ont dit qu'ils feraient des nouveaux hangars, donc c'est très possible que ce soit ça. Vous, vous pensez que ce sera quoi, le reveal ? Est-ce que vous avez des idées sur ce sujet ? N'hésitez pas à les donner dans les commentaires, on pourra en discuter. Apparemment, l'équipe veut qu'on commence à décorer nos hangars, parce que tous les backers ready reçoivent 1000 EUC, donc les Futures Crediting Games, pour acheter via le Pledge. Donc c'est un deuxième magasin, il y a deux magasins en fait sur leur site. Donc il y a un poster pour son hangar, mais vous pouvez aussi dépenser vos crédits gratuits dans d'autres décorations, ou des armes pour votre vaisseau, mais il faut rajouter des crédits pour compléter. Il y a deux nouveaux posters qui ont fait leur apparition, donc un sur la Moray Cup, et un sur les Futures Variantes de Constellation, qui va nous servir un peu après. J'hésite encore, mais je dépenserai peut-être mes 1000 crédits gratuits pour celui de la Moray Cup. Et s'ils font un vrai, genre je dépenserai bien des vrais sous pour un vrai poster de Constellation, pour le mettre à côté de mon PC, je trouverai ça sympa. Donc voilà, du poster au hangar, moi je pense qu'il y a qui un pas, et on devrait très vite avoir du nouveau sur les Variantes de Constellation. Étant un amateur du Konig, comme vous le savez peut-être, j'avais une Constellation dans mon hangar. Là je l'ai troqué contre le M50 et un Ghost pour voir un peu, le 315P étant mon vaisseau sur lequel j'ai la clé Alpha. Donc ouais, je suis un grand fan du Constellation, donc je pense que tout ça va disparaître, et on aura sûrement de retour aux Constellations, ou une Variante d'ici bientôt. D'ici peu d'ailleurs on dit. Donc voilà, je suis un grand fan des Konig, et là le poster il nous donne pas mal d'infos sur les nouvelles, enfin quelques indications, il nous donne déjà le nom. Il y a 4 Variantes, Taurus, Andromeda, Aquila et Phoenix. Commençons par Taurus, ou la Constellation du Taureau, qui fait référence à la forme bovine que Zeus adopta pour le RAP d'Europe. Je suppose que ce sera une Variante d'accès de transport, je trouve que le fuselage du Taurus est plus large que les autres. Et j'avais vu des images d'un cargo, que je ne réussis pas à retrouver sur les forums, de l'espace arrière du Constellation, mais renforcé pour le cargo, enfin pas renforcé, ragrandi pour le cargo. Andromeda, ou Andromède, qui est la fille du roi, s'est fait, et qui a pas servi, enfin qui a par fait fait, alors elle s'est fait, enfin elle s'est fait attachée pour être mangée par un monstre marin, parce que sa mère, même pas à cause de sa faute, c'est horrible, parce que sa mère a dit qu'elle était plus belle que la fille de je sais plus qui. Enfin bon, j'ai un doute, ma mythologie grecque n'est pas au top, et à part s'être fait sauver par un héros et l'avoir épousée, après elle n'a pas fait grand chose, et je ne vois pas du tout l'image, elle n'aide pas un peu à s'imaginer à quoi ça va servir comme Variante. J'imaginerais bien une Variante avec les chaînes, un peu comme dans les Chevaliers du Zodiac, si vous vous souvenez Andromède, mais je ne pense pas que ce sera ça, j'ai des doutes sur la réalisation. Ensuite il y a Aquila, ou la Constation de l'Aigle, qui fait référence à l'Aigle du Caucase, qui chaque jour crignote le foie de Prométhée, et ça je pense que ça va être la Variante Militaire Lourdes, parce qu'entre le nom, la référence, et le cockpit modifié, puis le petit logo à l'arrière, le cockpit qui a l'air beaucoup plus solide que la version de série, tout en offrant une bonne perception latérale, je pense qu'on voit mieux que dans la version de série aussi, sur les côtés. C'est juste les deux petits trucs à l'arrière. Et du coup je pense que c'est, ouais, c'est la version, enfin je suis quasi sûr que c'est une version militarisée. La dernière c'est la Constellation du Phénix, qui fait référence aux célèbres oiseaux mythiques qui pourraient renaître de ses cendres, et je suis sûr que vous connaissez tous la légende. Et donc celle-ci, je suis sûr que c'est la Variante Deluxe, dont on a vu des brèves images auparavant. La présence de la verrière de toit coïncide, et la peinture un peu flashy est tout à fait dans l'idée. Et donc voici, c'était mon avis sur les Constellations, sur les futures Variantes de Constellations. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager si vous pensez que je me trompe. J'aimerais bien savoir vos avis sur ce que vont être les différentes Variantes. Et voilà, on va passer au... sans transition, comme dirait PPD dans les guignols. Et sans transition, on va passer au nouveau mode Capture the Core, qui est disponible depuis hier. Qui est une version maison de Capture the Flag, c'est les mêmes règles. Vous devez ramener le drapeau, enfin le corps, pardon, le noyau, à votre noyau. C'est un petit jeu d'équipe, ça peut être assez sympa. J'attends vraiment qu'on puisse faire des matchs avec nos amis pour pouvoir jouer à ça. Parce que là, ça va être marrant quand on va être en train de voler à 4 contre 4. Ça va être organisé, qu'il y aura deux gars qui vont garder le drapeau, et deux autres qui vont attaquer sur le drapeau des méchants. Et ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer avec les copains. J'ai pu être tout seul sur un serveur, donc on admire un peu le drapeau en question. Le prendre donne, je crois c'est 100 points, et le déposer en donne 500. Ce qui est une bonne façon de faire des points, alors que je perd malencontreusement le contrôle du 300i en essayant de faire quelque chose de super simple. Comment c'est embarrassant. Donc le mode de jeu donne, pour un gameplay assez intéressant, assez dynamique, vous voulez 300i. Je trouve qu'une bonne stratégie, c'est de laisser les hornettes en défense de votre drapeau et d'utiliser des 300i, donc un peu plus rapide pour aller chercher le drapeau ennemi. Enfin, le drapeau, je ne vais pas arrêter d'appeler le drapeau le noyau. Je devrais dire le noyau ennemi. Comme vous voyez, je viens de le prendre, et c'était 1000 points, pas 100, comme je viens de le dire. Donc c'est encore aussi en passant. Ce n'est pas très grave. Je crois que c'est à ce moment-là où je le ramène, je fais un peu de gaffe. Je pensais que c'était un de mes potes, là, Rio. Je joue avec un mec dont le surnom est Rio, mais je pense que c'est Rio Sato dans ce jeu-là. Je pense qu'il a utilisé le nom complet. Et je ne sais plus pourquoi je vais l'agresser. Non, en fait, je ne vais pas l'agresser. Je me ferai un passage. Donc voilà. Le gameplay est assez rapide, assez intéressant. J'ai fait deux ou trois parties qui ont duré, en général, une petite dizaine de minutes. C'est en général très d'un côté, en fait, soit votre équipe fonctionne et c'est bien. Soit ça ne fonctionne pas et vous êtes contre une équipe qui fonctionne comme de par hasard et on se fait violer. Je pense que ça va se régler facilement quand on pourra faire des matchs privés et jouer entre nous, 4 contre 4. Ça devrait pouvoir être vraiment un mode sympa pour le compétitif, notamment. Personnellement, c'est vraiment le mode de jeu que j'aime bien, qui force un peu le travail en équipe, même avec des inconnus. Là, sur cette partie, j'avais vu que deux joueurs campaient notre noyau pour le défendre. Donc, j'ai pu agresser un peu, faire du dommage au passage et aider à ramener des drapeaux. C'est la partie qui s'est bien passée. Les deux autres se sont beaucoup moins bien passées. Donc, je vous montre celle-ci. Je ne vais pas me tirer une patte dans le pied et montrer un truc où je meurs en bouche, où je me prends des astéroïdes. Je fais vraiment pitié. Donc, voilà, c'est tout. Donc, si vous avez pu essayer, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, un peu sur le multiplayer. J'ai dit que je ferais une vidéo, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien écrire mes pensées, de faire quelque chose d'un peu plus propre que ce que je fais d'habitude. J'ai un peu de rubber bending, quelques petits soucis, quelques crashs, mais rien de vraiment méchant, ça. Enfin, pour une pré-alpha, pour quelque chose qui est loin d'être encore sorti. Je trouve qu'il y a certains jeux qui font pire au lancement. On peut penser à certains lancements, je ne sais pas. Battlefield 4, par exemple, Diablo 3. Je pense que le lancement était un peu erratique. C'était un peu le bazar aussi, il me semble. Mais enfin bon, là, on n'est pas encore au lancement. Et déjà, le jeu marche plutôt pas mal. Ce qui est super. Je vais arrêter là sur le Capture the Core. Et on va passer sur le concours du M50. Enfin, le concours Cytec Star Citizen. Donc, Cytec met un Regno X55. Un joli setup au tasse. Aux alentours de 200 euros. Et une chaise, enfin, un siège de simulateur. Aux alentours de 400, je crois, 400 et des bananes euros. Qui vous permet d'installer très bien votre tasse, comme vous voulez, de manière modulaire. Ainsi qu'un M50. Donc, nous avons déjà vu. Donc, un petit vaisseau pour faire ça du... Un joli package. C'est vraiment un joli package. Et donc, le concours, il faut juste colorier. Enfin, juste. C'est un grand mot. Moi, j'en chie un peu, quoi. Il faut juste colorier ces images. Et poster sur un forum. Donc, sur le forum de Star Cities. De robertspaceindustries.com Il faut poster votre oeuvre d'art. Il y a déjà des jolies oeuvres d'art réalisées. Il y a vraiment de super artistes. Enfin, des gens bien meilleurs que moi. Ils font ça bien plus vite que moi, d'ailleurs, aussi. Parce que j'ai commencé à m'y intéresser dès que j'ai eu la nouvelle. Il y a des gens qui font vraiment du beau travail. Ça me frustre un peu. Enfin, ça me frustre un peu. Ça me décourage un peu. Mais pas plus que ça. Je vais quand même essayer de... Il y a des entrées très marrantes. Enfin, des participations. Celle-ci me fait marrer. Il y a des... Oui. Enfin, bon. Je vais vous montrer. Donc, moi, ce que je fais. Je le fais avec Inkscape, apparemment, dans les Forms. Ce que tout le monde dit, c'est... Le GIMP, c'est plus facile. Hop là. Donc, j'ai préparé un peu mon fichier. Donc, hop là. Pour le préparer, vous prenez votre dossier. Vous avez vos images. Hop là, attendez. Je vais vous mettre sur cet écran. Hop. Vous prenez une image et vous mettez là. Hop. Moi, je préfère Embed. C'est parce que ça me permet de supprimer les images avec lesquelles c'est fait. Les garder uniquement dans le fichier. Link, il faut que vous gardiez des images dans le même dossier. Hop. Et voilà. Vous avez votre image dedans. Donc, vous faites ça avec les deux grosses images que nous fournit CIG. Leur nom, c'est Cloud Imperial Gaming. Leur site, c'est Robertspace Industry. Je les appelle souvent Robertspace Industry, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Vous chopez. Vous faites ça. Vous modifiez votre fichier. InScape, c'est un logiciel gratuit. Enfin, plus que gratuit, c'est open source. Qui est fantastique et qui vous permet de faire du dessin vectoriel. Moi, je suis plus vectoriel que bitmap. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce GIMP. Donc, je vous montre une méthode qui peut vous convenir, qui peut ne pas vous convenir du tout. Puis, voilà. Vous mettez Document Properties. Hop. Là, c'est sur le deuxième écran. Hop. Donc, et là, vous avez Resize Page to Content. Donc, on va remettre là la page au contenu. Hop là. Pour vous montrer rapidement, je vais déplacer ça. Vous voyez, là, il est hors de la page. Ah, je vais une marge de 0,5 cm partout. Hop. Resize. Et ça ne marche pas. Ah, oui. Et ça marche, mais sauf que, en fait, il faut tout sélectionner. Voilà. Je suis dubé. Il faut tout sélectionner. Hop là. Et voilà. Et c'est fini. Donc, voilà. J'ai commencé à décorer mon fichier de vaisseau en m'inspirant de la Lotus type 49 de 1967 de Jim Clark. C'est pour moi le, comment dire, le sacro-saint type du, enfin, c'est la voiture de course par excellence. Je ne sais pas, c'est dans mon imaginaire, c'est la voiture de course qui a tout commencé. Je voulais faire un petit hommage à cette époque en peignant un super vaisseau de l'espace. En m'inspirant d'une vieille voiture pour décorer ce super vaisseau. Donc, le plan, c'est d'avoir, comme vous voyez ici, l'avant en rouge jaune, l'arrière en vert. Ça a une grande bande, des numéros 5 que je n'ai pas encore fait. Les logos en rouge et jaune aussi, donc très sympa, beaucoup de couleurs. Ce qui est plutôt pratique parce que ça évite de définir des milliers de couleurs. Je vais vous montrer rapidement ma procédure en essayant de répliquer cette aile ici. Donc, la première étape, c'est de, comment dire, lisser le fichier, on va dire. Donc, de lisser la zone sur laquelle vous voulez peindre pour pouvoir jouer avec la transparence. Afin de garder un peu de détail. Donc, j'utilise pour tout, en fait, les courbes de Béziers et l'une droite. Donc, Shift F6. Hop, ça me permet de faire comme ça. En cliquant, ça met un premier point. Vous cliquez, ça met un deuxième point. Et on continue comme ça à tout détourer. On peut le faire grossièrement. On peut le faire donc assez vite. Parce qu'après, on peut tout réaligner. Je vais essayer de le faire bien du premier coup. Pour éviter de perdre du temps à tout réaligner. Hop, là. Donc, ouais, je vais quand même avoir à réaligner. Hop, cela, je prends. Donc, pour ma couleur, je veux que ce soit à peu près celle-ci. Je vais chercher la petite pipette F7 sinon. Et, hop là, je clique là. J'ai à peu près la même couleur. Je vais enlever là. Je veux juste, en fait, tout lisser. Là, je vois que j'ai un petit souci. Je vais venir réaligner mon... Mon... Grossièrement. Mon point. Hop, voilà. Après, cette zone-là, en fait, je vais mettre une transparence. Pour pouvoir garder un peu ces petits détails-là. Donc, les petits autocollants. Pour garder un peu le niveau de détail du fichier qu'on nous a donné. Donc, même méthode. Même méthode. Hop, là. Hop, là. Définissez-moi ce côté-là. Facile. Hop. On va chercher là. Et on va jouer en conche, cette fois-ci, sur les différents niveaux de gris et l'opacité. Parce que je peux vraiment garder du détail jusqu'à avoir quelque chose d'assez homogène sur cette distance-là. Comme ça, c'est parfait. Hop, là. L'étape d'après, c'est que je vais garder ces détails que je vais même compléter après. Enfin, que je vais reconstruire le logo pour qu'il soit sur cette zone verte. Je vais vous montrer rapidement comment on garde un détail. En fait, ça, c'est des triangles. Et ça va nous permettre de voir les courbes. Hop. Pour zoomer, c'est contrôle la roulette. Shift la roulette pour se déplacer latéralement. Pour se déplacer verticalement. Roulette. Hop, là. Donc, on va réaligner ça. On reprend la courbe. Tac. Hop, là. Il faut garder la forme un peu plus... Essayer d'avoir une forme un peu propre. Parce qu'après, on va mettre un petit coup de bleur dessus pour que ça rende bien. On peut... On va faire juste celle-là pour l'exemple. Je referai tout le reste après. Hop, là. J'ai les couleurs là. Donc, pareil pour les couleurs. Il faut jongler un peu avec ce qu'on a. Pour avoir accès aux couleurs là, on clique. Donc, si vous n'avez pas cette fenêtre, donc Shift-Ctrl-F ou clique droit sur un élément et fil and stroke. Hop, là. Donc, là, on a les différentes. On voit qu'on a un blur de 1.1. Donc, c'est... Un petit flou, en fait, pour essayer de rendre le truc un peu moins net et me rapprocher un peu du style un peu photographique qu'ils ont sur cette photo... Sur cette image, pardon. Un petit coup de transparence parce que je n'aime pas les gros apps, là. J'aime bien avoir toujours un peu de transparence sur ce genre d'idées. Hop, là. Et... Ça, stroke. Donc, j'ai une stroke, oui, qui est toujours blurite. Et c'est cette couleur-là que je voulais récupérer. Hop, là. Ctrl-C. Hop, là. Ctrl-V. 1.1. Et 96. Hop, là. Voilà. Voilà. On voit que ça donne à peu près d'être rajouté. Hop, là. Ça. Ça. Et... Voilà. Comme ça, j'aime bien. 1.7. Hop, là. Pour... Après, en fait, l'idée, c'est que vous faites ça pour tous les points que vous voulez garder. Et après, vous mettez un grand... Vous faites votre fond de couleur. Donc là, ça va être du vert. Donc, si on est même précis, c'est British Racing Green. Le vert de la course anglaise. Hop, là. On fait toujours nos formes. On va voir rapidement les propriétés de l'autre engin, là. Hop, là. Pour... Voir. Donc, j'ai 80%. Et la couleur, c'est ça. Là, on sélectionne. Là, c'est un peu... Parfois, un peu coton à sélectionner. Il faut vraiment prendre le bout de la souris. Hop, là. Et... Voilà. Et 80%. D'accord. Ok, je me suis planté. Voilà. Si vous voulez... C'est dingue, il me paraît beaucoup plus clair. Non ? Non ? Il me paraît plus clair que cette partie-là. En fait. Je vais peut-être devoir réaligner le... C'est peut-être mis les liens en dessous. Enfin bon. C'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Et là, une fois que vous avez... Vous voyez, c'est pas bon. Les couleurs sont pas dans le bon ordre. Mais vous pouvez... Je sais plus comment on fait, d'ailleurs. Je crois que c'est... Donc là. Je vous déplace. Après, je vous ai montré comment bien faire. Et voilà. C'est PageDone. PageBart et PageO pour faire monter ou descendre l'élément. Voilà, voilà. Je pense qu'en connaissant ces petites choses et avec un peu d'imagination, vous pouvez arriver à faire votre propre parfum, votre propre M50, votre propre peinture du M50. Et ainsi participer à ce concours et qui s'est peut-être gagné. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En attendant la prochaine, je vous souhaite un bon vol et à bientôt.